Ceci est un tutoriel complet sur l'automatisation de YouTube où je vais vous montrer exactement comment nous développons et faisons évoluer des chaînes YouTube automatisées au-delà de 2 à 3 000 euros par mois sans montrer son visage et sans enregistrer quoi que ce soit avec une caméra. Nous découvrirons toutes les bases de l'automatisation de YouTube si vous débutez jusqu'à des concepts plus avancés pour ceux qui sont déjà familiers avec l'automatisation de YouTube afin que vous puissiez apprendre à réellement dépasser les 10 000 euros par mois. Au cas où vous ne connaîtrez pas, mon nom est Strika et voici quelques-unes des chaînes que je gère. Voici l'une des chaînes qui fait maintenant environ 18 000 euros par mois uniquement grâce aux revenus publicitaires. Elle génère environ 300 à 400 euros par jour à partir de ses revenus publicitaires. Cette chaîne par exemple fait environ 100 000 euros par mois soit environ 500 à 1 000 euros par jour juste avec les revenus publicitaires. Cette autre chaîne a généré 42 000 euros au cours des deux derniers mois mais elle génère environ 200 à 400 euros par mois encore une fois uniquement grâce aux revenus publicitaires même si nous ne sommes pas énormément réguliers sur cette chaîne. Cette chaîne-ci génère environ 42 000 euros sur 90 jours également uniquement grâce aux revenus publicitaires. Rappelez-vous que les revenus publicitaires ne sont qu'une des façons de monétiser ces vidéos. Nous parlerons de quatre façons différentes pour gagner de l'argent avec votre chaîne. Je considère ces revenus publicitaires comme un bonus que vous recevez à la fin du mois. Ce ne sont là que quelques-unes des chaînes où encore une fois, je ne montre pas mon visage, je n'enregistre rien avec une caméra, mais comme vous pouvez le voir, certaines de ces chaînes génèrent des centaines de milliers d'euros par mois uniquement grâce à une source de revenus qui est les revenus publicitaires. Mais je veux être 100% honnête avec vous, vous ne ferez jamais 100 millions d'euros en automatisant des chaînes YouTube sans visage. Mais ce que vous ne ferez pas non plus, c'est de perdre du temps. Si vous voulez vraiment atteindre 10 000 euros par mois en ligne, n'importe où dans le monde, c'est la seule entreprise qui ne nécessite pas de clients, pas d'inventaire à gérer et vous n'avez pas à vendre des produits ou des services à des centaines de personnes pour atteindre le seuil de rentabilité. C'est aussi la seule entreprise où vous n'avez pas besoin de site web ni de dépenser de l'argent en publicité payante. Et c'est le moyen le plus rapide de passer de 0 à 10 000 euros par mois. Et c'est exactement le même business que j'ai utilisé pour passer de 0 à mes premiers 10 000 euros par mois et bien plus. Et pour rester franc avec vous, c'est la même technique que j'ai enseigné à plus d'une centaine de mes élèves qui gagnent maintenant des milliers d'euros par mois sans jamais montrer leur visage. Tout ce que je veux partager avec vous aujourd'hui provient de mon expérience personnelle. Commençons d'abord par définir qu'est-ce qu'est réellement l'automatisation de YouTube. En résumé, l'automatisation de YouTube consiste à adopter une approche business de YouTube. Au lieu de vous enregistrer en vidéo, vous créez du contenu sans visage qui génère des revenus grâce aux publicités, aux parrainages et aux produits numériques. Comme je l'ai dit plus tôt, vous n'avez pas besoin d'être devant la caméra pour enregistrer des vidéos comme je le fais actuellement. Vous n'avez pas besoin de monter des vidéos ou d'être impliqué dans le processus de création du contenu qui sera monétisé. A la place, vous êtes l'homme d'affaires derrière la chaîne. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de constituer une équipe de créateurs de contenu qui créeront le contenu pour vous. Au début, vous pouvez simplement externaliser toute la procédure. Vous prenez ensuite ces vidéos, les téléchargez sur YouTube et vous êtes payé à la fin du mois par YouTube pour les vues générées par la vidéo. Chaque vidéo YouTube est composée d'une idée, d'un script, d'un montage vidéo, d'une voix off et d'une miniature. Il y a deux options. Vous pouvez soit tout faire vous-même avec l'aide de quelques outils d'IA, soit externaliser entièrement la production et vous concentrer uniquement sur la partie business. C'est pourquoi j'appelle cela l'automatisation de YouTube car vous n'avez pas besoin d'être impliqué dans le processus de création. A la place, vous utilisez des systèmes, des processus de personnes pour faire tout le travail difficile à votre place, tout en étant celui qui est payé à la fin de la journée. Chaque vidéo que vous réalisez peut continuer à générer des revenus longtemps après sa publication. Par exemple, cette vidéo que j'ai postée il y a 6 mois génère encore des milliers d'euros à ce jour. Et il en existe des centaines comme celle-ci. Comparé à d'autres plateformes comme TikTok ou Instagram où votre vidéo sera essentiellement oubliée après 24h ou 48h, une vidéo sur YouTube ne meurt jamais. Maintenant, toutes les vidéos ne rapporteront pas autant, mais une seule suffit pour rendre ce business très lucratif. Et puisque vous n'êtes pas celui qui enregistre ces vidéos, vous pouvez avoir autant de chaînes que vous le souhaitez. En résumé, l'automatisation de YouTube est un excellent business model car il ne nécessite pas d'investissement massif. Vous pouvez le faire de n'importe où dans le monde, cela vous offre une liberté de temps et de localisation. Vous n'avez pas à traiter avec des clients et une fois que vous décidez de ne plus vouloir gérer votre chaîne, vous pouvez toujours la vendre pour un montant élevé. Et c'est ce qu'on appelle de l'immobilier numérique. Car les marges bénéficiaires dans ce business peuvent être incroyables. Mais encore une fois, je veux être 100% honnête avec vous. Ce n'est pas si facile, c'est un processus simple mais qui demande beaucoup de travail. Vous devez connaître beaucoup de choses et 99% des gens le font complètement de travers. Vous ne pouvez pas simplement appuyer sur un bouton magique dans un logiciel d'IA pour générer des vidéos et espérer en croisant les doigts que l'argent tombera du ciel. C'est un peu plus difficile que cela. Parlons donc du processus étape par étape pour bien faire les choses et éviter de perdre du temps et de l'argent dans ce business. Comme il y a beaucoup d'idées fausses en ligne sur le fonctionnement de l'automatisation de YouTube, je voudrais partager avec vous certains des exemples de mauvaises chaînes YouTube automatisées ainsi que quelques bons exemples afin que vous ne perdiez pas votre argent et votre temps. Par ailleurs, une bonne chaîne YouTube automatisée a un contenu unique, fourni de la valeur au spectateur, bien référencé et peut te faire gagner de l'argent grâce aux revenus publicitaires, au marketing d'affiliation, au contrat de marque et aux produits numériques. Il n'y a pas seulement un seul moyen de faire de l'argent sur YouTube. Pour souligner l'importance de cela, voici donc quelques exemples à éviter. Cette chaîne par exemple est mauvaise car elle n'a aucun contenu unique. Elle n'est probablement pas monétisée par YouTube, elle n'est pas vérifiée donc vous ne pouvez pas la différencier d'une autre chaîne concurrente dans les mêmes niches. Et enfin, comme elle ne fait que publier des sons de pluie pour les gens qui essayent de dormir, les produits et sponsors ne voudront pas payer pour cela. Encore une autre niche qui comporte des chaînes d'automatisation YouTube mais malheureusement c'est horrible de les faire, c'est tout simplement publier des discours de motivation. Vous dépendez toujours du contenu de quelqu'un d'autre sans apporter de réelles valeurs uniques à votre audience. Il est également très difficile de créer une marque et de revendre cette chaîne à quelqu'un, c'est impossible. Et voici un autre très mauvais exemple, probablement parce qu'il y a maintenant tous ces influenceurs TikTok qui prônent le fait de faire des chaînes automatisées assez faciles. C'est tout simplement les chaînes avec l'IA, mais que de l'IA généralement. Ils vous disent que c'est avec ce genre de chaîne que vous allez pouvoir faire des milliers d'euros. Mais en réalité, les amis, il n'y a pas d'argent sur ce genre de chaîne. Ce que je vais vous expliquer, c'est est-ce qu'à votre tour, vous regarderez ce genre de vidéos où il n'y a pas d'âme, il n'y a personne, il n'y a aucune valeur ? Est-ce que vous regarderiez quelque chose qui est entièrement généré par de l'IA et qui n'apporte aucune valeur unique ? Probablement pas. Maintenant les amis, regardons quelques bons exemples d'automatisation YouTube. Cette chaîne par exemple gagne actuellement plus de 7000€ par mois uniquement grâce aux revenus publicitaires. Et ce n'est pas pour rien. Elles proposent du contenu unique, les vidéos sont bien montées et les scripts sont de qualité. Elles se concentrent uniquement sur une chaîne spécifique. Les chaînes qui essayent de poster un peu de golf, qui essayent de poster un peu de voyage auront toujours du mal à construire une audience fidèle et ne gagneront probablement jamais d'argent. Voici un autre excellent exemple dans la niche des finances qui est probablement la niche la mieux rémunérée sur YouTube. Ils publient du contenu avec énormément de valeur. Une personne cherchant à investir de l'argent regarderait volontiers sa chaîne et trouverait utile d'écouter ces informations. Et c'est extrêmement puissant. Ils ont créé une marque qui génère désormais plus de 1000€ par jour et ils peuvent revendre cette chaîne pour au moins 1 million d'euros. Avec cela en tête, parlons de comment choisir la bonne niche. Ce qui est l'étape initiale la plus importante. Voici un exemple de vidéo que j'ai postée dans une des mauvaises niches. Elle a obtenu 1 million de vues et a rapporté 3000€. Ce qui peut sembler correct. Mais ensuite, il y a une vidéo que j'ai postée dans la bonne niche et pour le même effort et les mêmes vues, j'ai été payé 20 000€. Ce qui est une différence énorme. C'est pourquoi vous devez choisir la bonne niche dès le départ. Une niche assez spécifique. Une niche YouTube est simplement le sujet principal sur lequel votre chaîne YouTube créera des vidéos. Par exemple, si vous voulez créer des vidéos sur le tennis, le rugby ou le golf, vous allez entrer dans la niche des sports. Si vous voulez publier des vidéos sur les châteaux, les voitures de luxe et les montres, alors vous irez dans la niche du luxe. La raison numéro 1 pour laquelle nous avons réellement besoin d'une niche lorsqu'il s'agit d'une chaîne d'automatisation de YouTube est que nous ne publions pas simplement n'importe quelle vidéo qui nous vient à l'esprit. C'est que nous voulons construire une vraie audience, une audience qui regardera toutes ces vidéos et nous fera gagner de l'argent en les regardant tous les jours. La raison pour laquelle cette chaîne que vous regardez en ce moment est sur le point d'atteindre 1 million d'abonnés, c'est parce que mon audience sait que je continuerai à offrir un contenu de plus haute qualité, entièrement gratuitement, dont ils sont prêts à revenir et à regarder encore et encore et c'est ainsi que vous construisez une vraie chaîne YouTube. C'est aussi beaucoup plus facile pour l'algorithme de YouTube de catégoriser ses vidéos et de les recommander aux bonnes personnes. Vous obtenez ainsi des vues gratuites. Donc, vous n'avez pas besoin d'un nouvel outil magique d'IA pour obtenir des vues. Vous devez simplement vous en tenir à une audience et YouTube vous les donnera gratuitement. Comme je l'ai déjà dit, choisir la bonne niche vous garantira d'être payé beaucoup plus par YouTube AdSense. YouTube AdSense est le programme partenaire de YouTube où les annonciers payent la plateforme pour mettre des publicités au-dessus des vidéos, avant les vidéos ou à la fin des vidéos. Et une fois que vous atteignez 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage, vous pouvez postuler au programme partenaire de YouTube où YouTube vous donnera 55% des revenus. Vous m'entendrez parler souvent du CPM ou du RPM, alors voici ce que cela signifie réellement. Vous pouvez calculer les revenus AdSense de votre chaîne YouTube en regardant le RPM ou revenu par 1000 vues qui correspond à peu près à ce que vous gagnez à chaque tranche de 1000 vues sur votre chaîne, soit 50 à 55% du CPM dans la plupart des cas. Beaucoup par 1000 vues, qui est exactement ce que les annonceurs payent pour les mêmes 1000 vues. Et si vous vous demandez ce que cela a à voir avec la bonne niche, eh bien les annonceurs ne paieront pas le même montant pour diffuser des publicités devant un enfant de 9 ans qu'ils le feraient pour diffuser des publicités devant un groupe de 1000 personnes travaillant dans les bureaux de la défense. Si vous avez une chaîne dans une niche sur les événements de luxe, les finances ou l'immobilier par exemple, il est très probable que vos spectateurs soient des personnes éduquées et riches qui cherchent probablement à acheter ou à investir leur argent. Les annonceurs seraient donc plus enclins à mettre des annonces et à payer un montant plus élevé pour afficher des publicités devant ces personnes. Car ils savent que la probabilité qu'elles convertissent est beaucoup plus élevée que s'ils devaient payer pour des annonces devant des enfants de 9 ans. Au final, l'objectif est de se concentrer sur des sujets de haute qualité pour attirer une audience que les annonceurs et les sponsors considèrent comme très précieuse. Et maintenant que nous avons compris cela, parlons de la manière de choisir réellement la bonne niche. Ce qui est paradoxal avec ce que je dis, c'est que vous pouvez très honnêtement choisir absolument n'importe quelle niche en vous posant ces 5 questions. La première question à se poser, c'est est-ce quelque chose qui peut continuer à me rapporter plus de 2 à 3 000 euros par mois, voire plus, pour les années à venir ou est-ce juste un engouement temporaire ? Par exemple, les crypto-monnaies et les NFT étaient des sujets très populaires en 2021 et en 2022. Et les personnes qui faisaient des vidéos à ce sujet à l'époque ont obtenu beaucoup de vues. Mais depuis que l'engouement est retombé, leur chaîne ne gagne plus rien. En revanche, des choses qui ne disparaîtront jamais sont le sport, les maisons de luxe, les voyages, les affaires, les histoires, la politique, etc. La deuxième question à se poser, c'est est-ce une niche dans laquelle je peux rapidement atteindre 2 à 3 000 euros par mois, voire plus. La meilleure façon de le tester est de faire des recherches et de trouver au moins quelques chaînes dans cette niche qui gagnent entre 2 à 3 000 euros par mois, voire plus. La troisième chose à savoir, c'est si cette niche est sursaturée de concurrence. Vous voyez, la concurrence est une bonne chose parce qu'il y a déjà du contenu dans cette niche. Cela signifie qu'il est possible de gagner de l'argent, mais vous ne voulez pas choisir quelque chose de trop saturé, comme le fitness, la peur de poids ou la motivation par exemple. Vous pouvez ouvrir cet outil gratuit appelé VidaEQ et rechercher un mot-clé que vous aviez en tête. Et l'évaluation globale vous indiquera si les gens recherchent ce mot-clé ou s'il y a de la concurrence dans ce domaine. Quatrièmement, est-ce que je connais quelque chose sur ce sujet ? C'est une question optionnelle mais être moins un peu intéressé par le sujet vous permettra de mieux juger votre propre contenu. Faire de meilleures recherches, de produire de meilleures vidéos et aussi, ce serait plus amusant pour vous de rester dans ce business. Parce que honnêtement, YouTube prend du temps et de la patience. Et si vous vous concentrez sur ce que vous aimez vraiment, il sera beaucoup plus facile de rester constant et être beaucoup plus productif. Cinquièmement, existe-t-il de bons produits que je pourrais vendre ou promouvoir auprès de cette audience pour gagner plus d'argent au-delà des revenus publicitaires ? Si vous faites des compilations de discours de motivation, y a-t-il un produit que les spectateurs achèteront ? Sincèrement, pour plus de 20€, vous pensez réellement qu'une audience va acheter sur une chaîne de motivation ? Probablement pas. Si vous faites des vidéos montrant aux gens où investir 1000€, vous pouvez potentiellement leur vendre une offre haut de gamme. Parce qu'ils savent que vous savez qu'ils ont au moins 1000€ à investir. En utilisant ce cadre et en répondant à ces 5 questions, vous pouvez décider de votre niche. D'après mon expérience personnelle, les meilleurs sont les avions, l'immobilier, les voyages de luxe, l'investissement, les sports et les voitures de luxe. L'organisation d'événements aussi, il faut l'oublier. Et dernière chose, les affaires. Ce sont que quelques-unes de mes recommandations, mais bien sûr, vous pouvez choisir absolument n'importe quoi d'autre. N'oubliez pas de garder les choses simples et de ne pas réinventer la roue. Vous pouvez opter pour quelque chose qui a déjà du succès et qui fonctionne pour d'autres personnes. Mais qui n'est tout simplement pas trop concurrentiel comme le fitness ou la perte de poids. Ou la motivation encore. Une fois que vous avez choisi votre niche, l'étape suivante est de créer votre chaîne. Allez simplement sur YouTube.com, inscrivez-vous en utilisant votre compte Google et remplissez quelques informations personnelles. Une fois que vous avez créé votre chaîne YouTube, vous devez choisir une photo de profil et une bannière de chaîne. Vous pouvez faire tout cela gratuitement avec un outil comme Conva. Vous avez juste à vous inscrire, rechercher un modèle de logo, trouver celui qui vous correspond le plus, personnalisez-le et le tour est joué. Pour la bannière YouTube, c'est pareil. Recherchez bannière YouTube, personnalisez-le et après téléchargez-le. Pour la section à propos de votre chaîne YouTube, j'aime la garder simple en tout simplement inscrivant les mots clés liés à ma chaîne, liés à ma niche YouTube. Pour cela, vous pouvez simplement demander à ChatGPT d'écrire une courte description de la chaîne, en incluant les mots clés pertinents. La prochaine étape consiste à créer vos vidéos sans visage. Si vous voulez faire du YouTube sans montrer votre visage, vous pouvez principalement créer du contenu vous-même. Mais si vous voulez vraiment automatiser votre chaîne YouTube et ne pas passer des heures chaque jour à créer du contenu, alors vous pouvez constituer votre propre équipe et mettre en place des systèmes d'automatisation. Configurer les bons systèmes d'automatisation est exactement ce qui distingue les chaînes qui atteignent 10 000€ par mois dans les 90 premiers jours et celles qui ne gagnent jamais d'argent. Construire la bonne équipe vous assurera d'avoir toujours du contenu evergreen de qualité qui continuera à générer des revenus pendant des années. Comme nous l'avons déjà mentionné, il y a 5 éléments de contenu en matière d'automatisation YouTube. 1. La recherche d'idées. 2. L'écriture de script. 3. La voix off. 4. Le montage vidéo. 5. La miniature vidéo. Commençons par la première étape qui est de trouver l'idée de vidéo. Trouver la bonne idée de vidéo garantira que tout ce qui suit sera un succès. Si vous débutez, je vous recommande de créer une liste de 10 chaînes dans votre niche qui sont déjà couronnées de succès. Ouvrir et regarder brièvement leurs 30 dernières vidéos, car vous voulez comparer les vues sur le contenu le plus récent et voir s'il y a une vidéo qui performe mieux que les autres. Vous pouvez ensuite emprunter l'idée et faire une vidéo encore meilleure qu'eux, sans la copier mot pour mot et sans simplement copier et coller leurs titres. Le but ici est de voir ce qui intéresse principalement le public dans cette niche. Puis de faire une vidéo encore meilleure, car c'est prouvé que ça fonctionne. Vous pouvez également trouver des idées sur Google News, TikTok, Reddit ou Twitter selon votre niche. La deuxième étape consiste à rediriger le script de vos vidéos YouTube. Vous pouvez bien sûr le faire vous-même, mais pour vraiment transformer cela en une véritable entreprise d'automatisation YouTube, vous devrez externaliser cette tâche. Au moment où je tourne cette vidéo, vous pouvez bien évidemment obtenir un script de très haute qualité pour environ 1 à 20€. Je recommande d'éviter les plateformes de freelance comme Fiverr pour trouver des rédacteurs de scripts, car la plupart d'entre eux se contenteront d'aller générer un script sur ChatGPT. A la place, rendez-vous sur Upwork.com, créez un compte client gratuitement et vous pouvez publier une annonce du type suivant. Maintenant, je vous recommande vivement de commencer par vous-même, car un chef d'entreprise n'est pas devenu chef d'entreprise en sautant les cases. Il est devenu chef d'entreprise en travaillant Corseum. Une fois que vous avez le script, l'étape suivante est la voix-off. Je vais vous faire part d'une anecdote, en 2022, je dépensais entre 1000 à 2000€ par mois dans des voix-off, par chaîne, ce qui était excessivement cher. Mais maintenant, avec le boom de l'intelligence artificielle, il existe des outils d'IA incroyablement bons qui me font vraiment regretter d'avoir payé pour des voix-off. Maintenant, toutes mes chaînes utilisent des voix générées par l'IA. L'outil que j'utilise est Eleven Labs, et même s'il n'est pas gratuit, il est bien moins cher et plus rapide qu'un artiste de voix-off. Car si la voix-off est malade, ou s'il quitte votre entreprise, alors votre entreprise peut échouer. Pour être clair les mecs, je ne suis pas tout simplement sponsorisé par Eleven Labs. Et même si je trouve un meilleur outil, je le mettrai dans la description en bas de cette vidéo. Mais pour ma part, Eleven Labs fait clairement l'affaire. Et pour générer la voix-off avec Eleven Labs, vous devrez aller dans la section synthèse vocale et choisir la bonne voix. Vous pouvez choisir la langue, l'accent, la tonalité, le genre, l'âge, littéralement. Si vous faites par exemple des documentaires effrayants, vous aurez besoin d'une voix moins professionnelle. Si vous faites des critiques immobilières par exemple, de luxe, alors vous ôtez peut-être pour une voix plus sérieuse. Ensuite, allez dans le Voice Lab et collez des parties de votre script pour générer la voix. Malheureusement, vous ne pouvez pas coller tout le script d'un coup. Donc le processus prend généralement entre 5 à 10 minutes. Pour ma part, j'ai externalisé cette tâche à mon assistant virtuel. Donc maintenant, elle prend le script du rédacteur, génère toutes les voix off et les assemble avant de les envoyer tout simplement à la personne suivante de l'équipe. La personne suivante est le monteur vidéo car l'étape suivante est le montage. Le montage vidéo pour les chaînes sans visage peut inclure des animations, des séquences d'archives, des pistes de films, des graphistes animés, des images et d'autres éléments. Vous pouvez trouver de bons monteurs vidéo à la fois sur Fiverr ou Upwork et ce sera probablement la partie la plus coûteuse de la production vidéo. Cela peut coûter entre 40 et quelques centaines d'euros par vidéo selon la qualité que vous souhaitez. Enfin, nous avons les miniatures YouTube. Ce sont les petites images que vous voyez sur les vidéos YouTube avant de décider de cliquer sur une de ces vidéos. C'est un élément très important car si vous avez un excellent script et un excellent montage mais que votre miniature est mauvaise, personne ne saura que votre vidéo est de qualité. Il y a 5 règles générales pour créer une miniature YouTube de haute qualité. La première c'est de la garder extrêmement simple pour que l'œil humain puisse facilement la comprendre. La deuxième c'est d'essayer d'évoquer la peur, la curiosité et la rareté ou le désir. La troisième c'est d'utiliser un maximum de 5 mots dans le titre si vous utilisez du texte sur la miniature. La quatrième est d'utiliser des couleurs vives. Et la cinquième c'est d'assurer vous que l'image est de haute qualité car une image de mauvaise qualité indique que la vidéo entière est mal faite. Vous pouvez créer des miniatures gratuitement avec Canva ou simplement externaliser cette tâche à des freelances sur Fiverr ou Upwork ou la faire éventuellement avec l'IA de Midjournée. Je vous jure que Midjournée est un très bon logiciel qui va vous donner énormément de valeur à ce niveau là. Maintenant en ce qui concerne la façon de réellement gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube sans visage. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses options mais nous nous concentrerons sur les 4 principales. La première est évidemment YouTube Adsense. Cela signifie être payé par YouTube lui-même pour les vues que vous générez. C'est l'option la plus simple car vous pouvez gagner plus de 2 à 3 000 euros par mois voire plus sans même vendre quoi que ce soit. Sans obtenir de clients, de consommateurs et sans avoir aucun produit. Encore une fois c'est exactement ainsi que les chaînes que je vous ai montées au début. Cette vidéo gagne de l'argent et gagne des dizaines de milliers d'euros par mois sans que je ne vende réellement quoi que ce soit. Mais pour être approuvé dans le programme partenaire vous devez d'abord répondre aux exigences de monétisation. Ce qui pour la plupart des gens signifie 6 à 12 mois de travail acharné parce qu'ils ne connaissent pas les bonnes méthodes. Et même vous pouvez être rejeté pour aucune raison. Donc si vous n'aimez pas attendre et que vous ne voulez pas rater des revenus pendant 6 à 12 mois parce que vous avez fait réellement les mauvaises manoeuvres, les mauvaises recherches et un mauvais travail sur l'automatisation YouTube. Je vous invite tout simplement dans le programme YouTube Money Glitch qui accompagne une centaine d'élèves à scaler leur chaîne YouTube pour tout simplement devenir indépendant financièrement et avoir un réel business en ligne. Il n'y aura pas de faille puisque tout le monde sait que YouTube ne sera jamais en faillite. Pour cela vous avez juste à cliquer sur le lien en bas dans la description ou tout simplement prendre en photo le QR code qui va s'afficher à l'instant. Dans le programme YouTube Money Glitch je vous accompagne de A à Z sur l'automatisation YouTube. Et vous avez juste à booker un appel téléphonique avec l'un des coachs de mon équipe qui vous expliquera tout au niveau du processus et voir si vous êtes éligible à YouTube. Comme je l'ai déjà dit YouTube Adsense est juste l'un des moyens de gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube. Pour moi c'est juste un bonus que je reçois à la fin du mois. L'argent réel est généré par la vente de produits et de services. C'est un autre avantage que vous trouverez si vous choisissez des niches haut de gamme. Pour la deuxième source de revenus nous avons le marketing d'affiliation qui consiste essentiellement à gagner de l'argent en promouvant les produits et services de quelqu'un d'autre. De cette façon vous n'avez pas besoin de créer un site web, de développer un produit, de le livrer, d'assurer le support client ou quoi que ce soit. Vous pouvez simplement placer des liens d'affiliation dans votre description et les mentionner dans vos vidéos. Réfléchissez simplement à ce qui ferait le plus sens pour votre audience d'acheter à travers vous. Par exemple si vous réalisez des vidéos top 10 sur le voyage, il serait logique de promouvoir des sites de réservation de vol. Vous pouvez également utiliser le programme d'affiliation d'Amazon ou simplement chercher sur Google en ajoutant programme d'affiliation à votre recherche. Par exemple recherchez des programmes d'affiliation pour les voyages puis choisissez ceux qui sont gratuits. Cependant je recommande toujours de promouvoir des produits numériques ou même des abonnements récurrents car cela vous permet d'accumuler des revenus passifs. En dehors du marketing d'affiliation vous pouvez également monétiser vos vidéos avec des partenariats de marques et des sponsors. C'est lorsque vous êtes payé à l'avance pour promouvoir une entreprise ou une marque. Je suis sûr que vous avez déjà vu l'un de vos youtubeurs préférés comme moi dire quelque chose comme Cette vidéo est sponsorisée par etc etc. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande chaîne pour gagner de l'argent avec des partenariats de marques. La plupart des entreprises dépensent d'abord des milliers d'euros pour produire des vidéos publicitaires, puis des dizaines de milliers d'euros voire plus pour diffuser ces publicités et les tester. Sur YouTube vous produisez la vidéo dans laquelle vous mentionnez leur entreprise, plus vous la promouvez auprès de votre audience fidèle, ce qui est bien plus précieux qu'une publicité aléatoire sur leur fil d'actualité Facebook. Une chaîne avec moins de 10 000 abonnés dans une bonne niche peut facilement facturer 2 000 par vidéo. Je connais de nombreuses personnes avec moins de 100 000 abonnés qui facturent plusieurs dizaines de milliers d'euros par intégration de marques dans leurs vidéos. Pour trouver et conclure des partenariats de marques, vous pouvez simplement inclure un email commercial dans votre section à propos ou faire le travail par vous-même, envoyer tout simplement des messages à des entreprises sur LinkedIn, contacter leurs responsables marketing. Honnêtement quand votre chaîne va commencer à croître, ce seront réellement les partenaires qui vont vous démarcher car vous allez créer du flux, vous allez créer de l'audience et ils seront obligés de venir vers vous. Juste avant de parler de comment obtenir réellement des vues et des abonnés et comment développer votre chaîne d'automatisation YouTube sans montrer votre visage, parlons du quatrième moyen de gagner de l'argent. Le quatrième moyen est de vendre des produits numériques. Les produits numériques peuvent être n'importe quoi, des ebooks, des guides, PDF, des fichiers audio, jusqu'aux cours en ligne. Cela fonctionne mieux pour les niches business, finance et investissement, mais peut aussi être bon pour les niches histoire et voyage. Par exemple, si j'ai une chaîne où nous parlons de l'histoire des finances, je peux attirer des personnes qui ont déjà ou veulent créer leur propre entreprise. Et je peux alors promouvoir des cours en ligne sur les créations d'entreprises. C'est l'option de monétisation la plus difficile, mais je la préfère car elle a des marges bénéficiaires presque à 100% et elle est extrêmement évolutive. Vous n'avez qu'à créer un produit numérique une fois et vous pouvez le vendre encore et encore sans limite. Bien, mais maintenant vous me direz comment obtenir réellement des vues, des abonnés rapidement pour votre chaîne YouTube. Il y a quelques règles intemporelles qui garantiront de continuer à vous apporter des vues et des abonnés. Premièrement, l'accroche et le temps de visionnage sont extrêmement importants pour vos vidéos YouTube. Vous pouvez avoir plusieurs open loops dans l'introduction lorsqu'une personne clique sur la vidéo. Récemment, nous avons analysé une vidéo virale d'une chaîne sans visage et la vidéo commence par plusieurs écarts d'information, c'est-à-dire des éléments qui créent un suspense. Dès que quelqu'un ouvre la vidéo, il est présenté avec plusieurs écarts d'information et plusieurs boucles ouvertes qui les incitent à regarder la vidéo plus longtemps, ce qui pousse finalement la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Deuxièmement, dépasser les attentes. Imaginez que vous suivez un régime pour perdre du poids et que vous comptez chaque calories. Un ami arrive et vous dit « Tu sais quoi ? Voici un cookie pour toi. Il ne contient que 200 calories. » Vous vous dites « Ah, c'est super, donc vous mangez le cookie. » Et il vous dit ensuite que ce cookie contenait en fait 1000 calories. Vous vous sentirez mal et trahi par cet ami. Et clairement, vous ne lui feriez plus confiance si vous apportez un autre cookie. Mais d'un autre côté, imaginez que vous comptez aussi les calories pour perdre du poids. Et un autre ami arrive en disant « Voici un cookie, celui-ci contient 200 calories. » Vous mangez le cookie et ensuite, il vous dit qu'il ne contenait en fait que 50 calories. Le clickbait fonctionne de la même manière sur YouTube. Si vous trompez constamment les gens avec vos vidéos, ils ne vous feront plus confiance et ne cliqueront plus. Vous devez toujours dépasser leur attente avec le contenu que vous fournissez. Troisièmement, utilisez les données de YouTube. Pour ce faire, c'est très simple, allez sur votre chaîne YouTube puis ouvrez certaines de vos dernières vidéos. Allez dans les analyses de vidéos et si suffisamment de temps s'est écoulé, vous pourrez consulter l'engagement de la vidéo. Voir le graphique de rétention de l'audience et analyser où les gens quittent la vidéo. Par exemple, regardons cette vidéo. Vous pouvez voir que chaque fois qu'il y a un écart ici, c'est exactement là où les gens quittent la vidéo. Je peux donc éviter de faire cette chose que j'ai fait dans cette vidéo pour m'assurer que les gens ne quittent plus la prochaine fois. Et je peux tout simplement répéter les parties où les gens sont plus engagés comme cette partie ici. Vos analyses sont extrêmement précieuses. Vous pouvez également vérifier quand votre audience est la plus active. Plus cette partie est foncée, plus votre audience est active à ce moment-là. Pour ma part, la publication varie. Sur certaines chaînes, je poste à 10h. Sur d'autres, j'en poste à 16h. Sur d'autres, je poste à 18h. Et par exemple, sur la chaîne Strykagram, vous le savez, je poste toujours vers 18h mes vidéos. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Et si vous avez réellement besoin d'un business en ligne qui va vous rendre indépendant financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas dans la bio. Ou sinon sur le QR code qui s'affiche de l'un de mes côtés de ma tête. En cliquant sur le lien dans ma bio ou en cliquant sur le QR code qui est ici présent, vous allez tout simplement être redirigé via une vidéo qui va vous prouver par A plus B que l'automatisation est le meilleur business de 2024. Mais pas que, ça va aussi vous permettre de prendre un appel téléphonique avec l'un des coachs de mon programme et savoir si vous êtes éligible à rentrer dans le programme YouTube Money Glitch et commencer à générer plusieurs milliers d'euros. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et restez branchés les gars. Allez.